Tu as toujours fait un marché. Tu as fait du commerce. Qu'est-ce que tu fais, Bacta ? Pour qui fais-tu toutes ces choses ? En fait, Mme Chenaz arrive. Elle m'a appelée et m'a dit qu'elle le ferait. Mangez ici avec toi. La sœur de Chenaz arrive. Je n'ai pas été informée de cela. Elle a appelé Annie, Mme. Elle lui a parlé. Tu as fait toutes ces choses. Et tu ne me l'as même pas demandé. Annie, Mme, est venue dans votre chambre de foie. Je suis aussi venue une fois. Mais tu dormais après avoir pris des pilules. Si, chère Mme, elle m'a dit tout ce qu'il fallait faire. J'ai pris des pilules. Je n'étais pas mort. Pourquoi la sœur Chenaz va-t-elle dîner avec nous ? Où est-ce son nouveau plan ? Je n'ai rien fait. Annie, Mme, tu le laisses. N'explique pas. Où est Annie ? Elle est allée dans sa chambre. Les nouvelles célébrations qui arrivent dans la vie de Maksoud. Il n'est pas nécessaire de le mentionner. Il ne faut pas tout dire. Salutations. Salutations, sœur Chenaz, comment vas-tu ? Je vais bien. Je pensais qu'il y avait une interdiction pour les fiancés. Mais il n'y a pas d'interdiction pour la belle-mère de venir. Mais il devrait y avoir une interdiction pour la belle-mère. Ma belle-mère est décédée quand elle était jeune. Mais j'ai décidé que je serai une bonne belle-mère. D'accord, Annie ? Qu'est-ce que c'est ? Tu sembles très heureux ? Il devrait y avoir un voile avant le mariage. C'est aussi notre tradition orientale. C'est aussi notre tradition de Pâques. Sophie s'offre un service de prise en charge à sa mère. Salutations. Salutations. Crois-moi, je suis seulement venu ici pour déposer maman. Vraiment ? Alors tu vas rester ici ? Ou tu y vas ? Tout ce que tu me commandes. Je reste si tu veux, ou je reviens la chercher. Ça suffit de ton jeu, Arun. Viens ma sœur, asseyons-nous dans le salon. Tu es jolie. Allons-y. Il y a huit ans, tu disais la même chose. Et j'ai refusé. Comment as-tu même pensé que je te donnerais mon fils ? Belle sœur, il restera ton fils. Il sera juste mon gendre. Qui restera chez toi ? Dis-le clairement. Sœur Chénase. Je n'ai personne à part Annie. J'ai passé tant d'années de ma vie. Avec son soutien. Si elle part, alors je serai seule dans une si grande maison. Je n'irai nulle part non plus en laissant maman Chavina. Alors ne pars pas. Reste avec ta maman Chavina. Elle a tellement d'argent. Elle peut t'acheter un autre mari. Maman ? Quelle maman ? Dites-moi. Quoi ? Ta tante Chavina est très intelligente et intrigante. Il y a huit ans, elle est aussi venue demander mon seul soutien en tant que veuve. J'ai refusé mais elle l'a quand même demandé à son père. Elle a pensé à son héritage. Sinon il avait l'habitude de rendre sa fille heureuse. En arrachant les autres, il pourrait t'emmener. Elle ne pouvait pas réussir avec ça. Alors elle est venue ici. C'est impossible Chavina. C'est impossible. Allons-y Haroun. Maman ? Haroun, qu'est-ce qu'elle a de si spécial chez cette fille ? Oui, tu peux y aller. Ma fille ne manque pas non plus. Maman Chavina. Tante ? Haroun, pourquoi es-tu ici ? Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada